Salut les AnimEvors ! Bienvenue dans BackAnime ! Alors moi c'est Phil, toujours au rendez-vous pour vous parler des perles de l'animation japonaise. Et justement là on va revenir sur les 20 ans de Shinseki Evangelion, aka Néongenesis Evangelion. Mais moi je vais dire plutôt Evangélion, de façon Franchouillard, c'est plus sympa. Non mais c'est quoi ce titre là ? Alors comme ça, Evangelion ne serait pas une oeuvre originale ? Bah c'est justement une question importante qu'il faut soulever. C'est une oeuvre originale ! Et en plus t'es à la bourre car les 20 ans c'était quand même en 2015. Ouais enfin la série elle a terminé sa première diffusion en mars 1996 donc je me dis qu'on est quand même bien dans les clous. Non mais on s'en fout de tes excuses, mais on sait très bien que c'est une émission opportuniste pour que tu fasses encore le buzz. Ah non je peux pas parce que j'ai pas de combinaison spatiale. Bon allez je vais vous parler rapido de la série puis on va revenir sur l'avant et l'après du phénomène Evangelion. Après le second impact, la terre est en partie dévastée mais l'humanité a réussi à survivre. Cependant, une nouvelle menace est proche. L'attaque des anges va bientôt commencer. Ce sont des monstres ayant pour but le troisième impact qui aura pour effet l'annihilation de l'humanité. Shinji Ikari est un adolescent très introverti qui est propulsé pilote de l'Evangélion 01. Shinji est alors recueilli par la belle Misato Katsuragi qui supervise les missions. Avec l'énigmatique Rei et l'extraverti Asuka, il va combattre les monstres pour une firme mystérieuse dirigée par son papounet qui l'a abandonné étant petit. Incroyable. Composé de 26 épisodes, la série est produite par le studio Gay in Axe à qui l'on devait les Eldenées à miser, Gunbuster ou même Nadia et le secret de l'eau bleue. Il faut savoir qu'Evangélion, ça a été vraiment un tsunami détruisant et remodelant en grande partie l'animation japonaise. Alors, je vous préviens, je ne vais pas tenter de décrypter l'oeuvre. Encore moins de rentrer dans une explication métaphysique pseudo-religieuse où tous les fanas se masturbent avec leur propre point de vue. Moi le premier. Et puis ton avis, on s'en cogne un peu. Ah bah, je vais quand même revenir sur la série. En premier abord, l'histoire est assez simple puisque c'est des robots géants qui affrontent le monstre de la semaine. Un concept qu'on a déjà vu dans Coldorac, Mazinger ou même dans le Tokusatsu avec Ultraman. Puis elle accumule les mystères et les fausses pistes dans un déluge incroyable de flashbacks et aussi de traumatismes. Normal, vous me direz, puisque ça part d'une quasi-apocalypse. Et donc, les twists s'enchaînent en deuxième partie en laissant vraiment tourbillonner le cerveau du spectateur, d'où l'interprétation de chacun. Ouais, en gros, tu veux dire qu'elle ouvre plein de portes, mais qu'elle ne referme pas des masses. Bah ça, c'est ton point de vue. Parce que quand on développe un scénario de ce calibre, c'est dommage de rendre le spectateur passif. L'important, c'est qu'il partage les sensations de perte de repère des personnages. Et d'ailleurs, les personnages sont le point fort. Ils reprennent à l'époque des archétypes bien connus. Mais le succès colossal de la série fera qu'ils seront repris et surtout digérés par l'industrie de l'animation japonaise qu'on les a encore actuellement. Regardez, vous avez le garçon introverti forcé de combattre, alors tiraillé entre la bienséance et la violence. Vous avez le jeune geek à lunettes, le loupard costaud, la jeune fille timide, la ultra mystérieuse au design un peu étrange. La fille extravertie, mystérieuse. Le papa commandant super austère et mystérieux. En fait, tout est mystère tellement le background des personnages est extrêmement creusé. Rien qu'à voir, Misato, cette jeune femme est un chef d'opération caractérielle extrêmement over-giga-méga-mignonne qui picole et qui se balade en culottes. Oh, cette Misato, elle est vraiment extra. Oh ! Et bien cette charmante dame est en fait une femme tiraillée se cherchant à travers les hommes, la perte de ses parents ou alors même son travail oppressant. Pareil pour sa collègue Ritsuko, donc la scientifique, dont la frustration provient de sa relation sentimentale mais aussi donc de la relation avec sa mère et de sa condition de femme en général. Bon, en gros, tous les personnages sont complexes mais aussi reconnaissables entre mille. Rien qu'à voir Rei et Asuka, les camarades de Shinji également pilotes, elles sont plus connues que le héros, vous imaginez ? Et pour ça, il fallait juste un bon design et une vraie personnalité. Ainsi, les pilotes de 14 ans se chamaillent, collaborent, vivent ensemble. On est vraiment avec eux et c'est ce qui fera que la planète entière a accroché à la série. C'est purement de la technique scénaristique, les protagonistes entourés de plein de mystères et de situations cocasses. Et dans Evangelion, aucun personne n'est bâclé, il n'y a pas de faire valoir, même chez les secondaires. Et Hanno va encore plus loin puisqu'il explore leur psychologie en profondeur et ça, on ne l'avait jamais vu. Ah ouais, et puis là ça se gâte, il faut se taper des crises d'ado, non plus finir, genre qui suis-je ? Suis-je le même Shinji dans le cœur des autres ? Et ceux-là sont-ils les mêmes dans mon cœur que dans le leur ? Suis-je gentil ? Est-ce que j'aime avoir mal ? Voilà, toi t'as pas aimé l'introspection de la fin de la série, hein. Et bah ça bousille bien comme il faut cette merveille quand même. Pourtant, c'est passionnant de voir comment Hanno s'est creusé la tête pour pallier son manque de budget. Moi, cette fin, elle m'a toujours chamboulé. Non mais clairement, t'as jamais voulu claquer Shinji pour qu'il se réveille ? C'est typiquement le perso anti-charismatique qui se prend la tête en te prenant la tête. Bon, ok, c'est vrai que ce mec est une victime. Mais c'est carrément l'alter ego de cette gourde de Princesse Sarah. Oh tes vaches, Sarah, elle nettoie. Shinji, je suis pas sûr qu'il sache le faire. Bon ouais, quand même, Shinji, il passe par plein de phases super intéressantes. C'est un personnage qui a une pathologie vraiment originale, qui se cherche toujours. Ce n'est pas non plus de la psychologie de comptoir, quoi. Ouais, enfin, t'es quand même lourd avec ta chiant-lit psychomache un truc là. Attends, l'univers il est quand même super cool, il y a de la bâton de robot, il y a du fun en barre. Ah, c'est vrai, oui, j'aurais dû commencer par ça. Donc oui, ça bastonne. Et très bien même, regardez, les bébêtes là, appelées anges, elles ont des aptitudes très différentes et aussi des visuels vraiment déroutants. Ce qui fait que les combats varient ainsi que les environnements. Du coup, aucun épisode ne se ressemble. Shinji ! Enfais-toi ! Shinji ! Ikari ! Crétin ! Qu'est-ce que tu te l'abes ? Les combats sont magnifiquement chorégraphiés, sublimement animés et ne scindant rien la série mettant de côté fun et réflexion. Et non, parce que c'est dans les combats, justement, que les personnages se révéleront. Du coup, tout s'imbrique bien, ça fourmille d'idées empruntées à la technologie domestique et militaire. Et il y a de multiples références religieuses qui donneront de l'épaisseur au récit. Ok, Monsieur Objectif, tout est super génial. On a bien compris. Alors non, tout n'est pas parfait puisque tu as justement relevé le problème de Shinji qui peut déplaire à pas mal de monde. Et côté animation, c'est souvent statique. Hanno nous imposant des personnages qui sont complètement dénués de mouvements. Là, dans ce cas-là, on ressent vraiment le manque d'argent. Mais je trouve qu'il développe bien cette économie de moyens car on gagne en ambiance avec des angles de caméra toujours surprenants. J'aime son concept, moi. Plutôt que de faire de l'animation moyenne tout le long de la série, il prend le parti de ne pas en faire à certains moments au profit des scènes d'action. Par contre, oui, des fois, on a des plans qui font quasiment 8 minutes où il ne se passe rien. Notamment celui-ci. Vous pensez que c'est une image fixe ? Mais non. Pour la défense de ces plans fixes, je trouve qu'ils ont un côté autorisant qui est vraiment rare dans les séries de méca. C'est vrai. T'as raison. Alors, Evangelion est une série vraiment ancrée dans les années 90 et destinée aux ados. Moi, je me rappelle, j'ai découvert quand j'avais 14 ans, soit le même âge que les protagonistes. Et du coup, je me suis vraiment senti connecté à eux. Ça m'a vraiment profondément touché. Je ne pense pas qu'étant adulte, on peut autant être impliqué dans cette série. Pourtant, il y a pas mal de références qui sont plus justement pour les adultes, parce que c'est quand on a une culture plus élargie qu'on arrive à tout assimiler. Ah, le dilemme des différents niveaux de lecture. Bon, vous aurez compris que Evangelion est une œuvre un chouille importante, à tel point qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après. Et justement, on va y revenir. Euh, mais attends, c'est pas terminé, là ? Ah bah non, le plus important, c'est ce qui vient. Mon avis, au final, on s'en bat un peu les roustons. Mais alors, pourquoi on l'a quand même subi ? Avant Evangelion. Dans ses productions, le studio Gaïnax a toujours emprunté ici et là, entre hommage, référence assumée ou même inconsciente. Un studio de otaku, en somme. Et Evangelion ne fait pas exception puisqu'il va même très loin jusqu'à perturber pas mal d'aficionados. C'est une œuvre originale. Oui, oui. Alors, déjà, l'auteur. Hideaki Hanno se passionne très jeune pour les séries de Tokuzatsu, notamment Spectreman ou Ultraman. Il a la chance aussi, dans ses débuts professionnels, de travailler sur le film Macross et Nausicaa. On voit qu'Hanno est très attiré par ces êtres immenses et l'aspect divin qu'ils peuvent cacher. Et c'est pourquoi il fait Nadia et le secret de l'eau bleue, qui a des références bibliques et mystiques vraiment importantes. Ainsi que Gunbuster, qui reprend le concept de mecha immense avec une approche de space opéra à la fois romantique et torturée. Et lorsqu'on compare Evangelion à Nadia, on se dit qu'il y a vraiment de fortes connexions. Déjà dans l'histoire, puisque ça parle d'ados entourés de groupuscules et de mystères liés aux mythes. On y retrouve une équipe attachante, ou le commandant à un lourd passé. D'ailleurs, il est lui aussi le papa d'un protagoniste avec une jolie blondinette qui lui tourne autour. Puis dans le design similaire des personnages, qui a de quoi faire sourire quand même. Mais surtout, on a des similitudes de rythme. On retrouve la même logique dans la mise en scène, avec la même façon d'économiser l'animation et d'utiliser la musique. D'ailleurs, les deux bandes originales de Shiro Sagizu sont vraiment très proches. ... 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 notamment Mahiro Maeda, qui propose des bêtes vraiment curieuses. Mahiro Maeda, c'est celui qui, en 1995 également, propose les designs des monstres dans la trilogie Gamera. Pour le mecha-design, c'est une autre paire de manches. La Gainax veut Masami Obari, qui est spécialiste dans le mecha, et qui avait fait notamment Dan Gaiyo ou alors Dan Kuga, sauf que le bonhomme, il n'est pas disponible à cette époque. Mais le fait de le vouloir se ressentira quand même dans le design des évangélions, notamment parce que c'est des robots qui sont quand même très fins, avec plein de reflets, puis aussi ils utiliseront des plans qui dynamiseront vraiment les mouvements de ces machines. C'est clairement une influence, assumée ou pas, on n'en sait rien, mais rien que de voir les designs préparatifs des évangélions, je peux vous dire que ça nous fait vraiment penser à Detonator Orgun. Il faut tout de même pas oublier que le fer de lance de Gainax, c'est la référence. Il crée en s'inspirant de différents auteurs, voire différentes cultures. Déjà la religion. Si Hano s'était bien amusé avec les mythes de Babel ou des Atlantes dans Nadia, il va vraiment plus loin dans un domaine plus ésotérique. Il s'éclate à piocher ici et là en s'inspirant de la Bible ou même de la Kabbalah, en osant parler de Lilith, une entité aux multiples facettes donnant une autre origine de la femme. Il parle même des récents manuscrits de la Mère Morte. Vraiment, il arrive à les combiner et à rendre le tout cohérent. Et pour les références plus fun, on a un hommage à Très Chers Frères, qui était une série shoujo très traumatique pour ses personnages et qui sera reprise dans Évangélion plan par plan. Mais vous vous rappelez sûrement aussi des géants de Nausicaa et leurs ailes transparentes qu'on retrouvera sur l'Évangélion 01. Quant à l'ange cubique du cinquième épisode, il fait penser aux monstres de Superduant, euh, pardon, de Futur Police Urashiman. A nous reprend aussi le monolithe noir opaque de 2001 L'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick pour représenter certains dirigeants de la série, rappelant aussi la divinité, l'évolution ou même l'aspect cyclique de la vie. D'ailleurs, plusieurs idées sont reprises du film de Kubrick, notamment des plans de l'espace, mais aussi la forme de Lady Field qui rappelle énormément les couloirs du vaisseau Discovery. Ouais, bon, au final, tu parles juste d'évolution du style d'Anno, hein, et des petits clins d'œil ici et là, et encore, il y en a plein d'autres. Finalement, c'est pas si méchant que ça, et en plus, c'est super sympa. C'est vrai que c'est sympa, mais l'accumulation peut vite faire tourner la tête, surtout qu'il y a des références plus lourdes et là qui font vraiment douter de l'originalité de l'œuvre. Et c'est là que je vais faire rager les radicaux évangélionistes. Bah, à force de dire des conneries... Oui, oui... Tiens, connaissez-vous Ades Projecto Zeorimer ? Non ? Allez. C'est une série d'OAV où un jeune ado introverti, à la coupe au bol, est contraint de rentrer dans un mecha où s'opère une synchronisation. D'ailleurs, le personnage devient très instable car ce lien le met en contact avec quelqu'un de son passé, qui est lié à une éventuelle fin du monde. Oh là là, quelle coïncidence ! Alors, la série à 4 épisodes a été produite en 1988. Elle atteint vraiment des sommets d'animation. Elle est somptueuse et en plus, ça donne la part belle aux méchants. Mais bon, elle n'est pas du tout connue en France, tout comme Space Runway, Idéon. Vous ne connaissez pas non plus ? Non ? Vous êtes sûr ? Bon, allez. Cette série de 1979, créée par le papa de Gundam, est d'une importance capitale car elle fait partie des œuvres maintes fois reprises et pourtant inconnues en France. Et là, la parenté avec Evangelion est encore plus incroyable. Déjà, c'est une histoire de robots aux tailles colossales. Dans les deux séries, ils sont bien plus grands que Gundam, Votum ou Macross, mais aussi que Goldorak ou Mazinger. Tiens, petite incohérence, la taille des Evas varie allant de la cinquantaine de mètres à près de 200. Ah, si ce n'était qu'une question de taille ! Dans Idéon, on a un robot qui ressent les émotions humaines, les pilotes sont forcément des enfants et ils ne comprennent pas vraiment la machine qui peut rentrer d'ailleurs en mode berserk sans qu'il y ait un contrôle de pilote. Et la religion a aussi son importance puisqu'on parle de Dieu géant. Et la venue d'un personnage nommé Messie va permettre de guider les héros. Et vous y retrouverez l'idée, une sorte de barrière psychologique qui rappellera énormément Lady Field ou le LCL où sont plongés les héros pour piloter les évangélions. Vous avez aussi les visuels similaires à l'introspection de Shinji, vous savez où il est dans le vide comme ça, réfléchissant à la vie. Et pour couronner le tout, on a aussi une morale sur l'évolution destinée aux jeunes. Mais ce n'est pas tout. Après l'interruption dans la production d'Ideon, les fans ont réclamé une suite. Finalement, il y a eu deux films récapitulatifs et le deuxième proposait une fin différente, démesurée avec un déluge de violence et de mort de personnages. Et vous savez quoi ? Après la fin de la série Evangelion, les fans ont également exigé une suite. On a alors eu un film récap, puis The End of Evangelion, qui proposait une fin différente, démesurée, avec un déluge de violence et de mort de personnages. Bon, et le fait que dans Idéon, il y ait une mer rouge ou alors une pluie d'âme qui rappelle le second impact, ça enfonce bien le clou comme il faut de la barrière de l'originalité. Euh, pardon, de l'80-feel de l'originalité. Bon, ça va, hein. Evangelion, c'est pas juste un plagiat de vieux trucs, et comme tu l'as si bien souligné, c'est les personnages qui sont le point fort, et c'est ça, la vraie originalité de la série. Alors, oui, du coup, je sais pas si je dois te montrer la suite. De toute manière, t'aimes pas Evangelion, c'est ça ? Oh, t'es vexé ! Tu te sens trahi, c'est ça ? Et alors, pourquoi ce succès, si c'est qu'un gros pompage de plein de trucs ? Parce que c'est habile, mec ! Ça m'empêche pas, moi, d'aimer profondément cette série, parce que dans tous ses hommages et toutes ses références, j'y vois, moi, une accumulation de plusieurs œuvres qui vont exploser avec Evangelion ! Avec cette série, on atteint un sommet qui n'aurait jamais vu le jour sans toutes les séries antérieures. D'où le succès ! C'est une œuvre charnière, et c'est pourquoi on arrive à... L'après, Evangelion ! La série a un impact tellement important que les deux épisodes finaux, donc assez conceptuels et très fauchés surtout, attirent les foudres de bien des fans. Genax, qui croule alors sous les bifetons à ne pas savoir gérer sa comptabilité, car elle se fait vite rattraper par le fisc, elle propose deux films. Donc Death and Rebirth, qui est un récap assez indigeste de la série, et donc The End of Evangelion, qui lui, est plutôt une suite, voire une fin alternative. Enfin, les fans ont la faim qu'ils voulaient, avec du budget, du bourrinage, des délires, méta-apocalyptico-psychologico-christiano-cabalistique encore plus poussés ! Voilà, tout le monde est content, il y a du sang, de la souffrance, du sperme de Shinji sur des seins, un vrai final avec plein de boum-boum ! Et c'est génial ! Un super film, qui a en plus une musique qui est aussi entre classique et thème percutant. Ça, c'est vraiment un monument du cinéma ! Tiens, d'ailleurs, pour la petite anecdote, Hanno y a inséré les lettres acides des fans qu'il avait reçues, du coup, et les a mis en surimpression, en images un petit peu subliminales, mais aussi avec des prises de vue réelles derrière où on voit les spectateurs. Si ça, c'est pas coquin, hein ! Plus tard, la série revient en version Rainwall, c'est-à-dire en director's cut, avec des scènes supplémentaires, une image un petit peu plus travaillée, des dessins plus fouillés. Et c'est d'ailleurs cette version-là, maintenant, que vous avez dans le commerce. Il y a un petit peu plus élevé, c'est-à-dire qu'il s'est effurvé, également des scènes de conversion initiée. Il est en train de se déploier, il déploie ses ailes, il sort en superfax ! Alors, en 2007, Hanno revient avec Rebirth of Evangelion, qui prouve, une fois de plus, qu'en fait, son concept d'évangélion, bah, il s'essouffle jamais, mais vraiment jamais, puisque c'est toujours un succès. Donc, le premier film est en fait un remake bête et méchant de la série, du début de la série. Le deuxième film est un remake, mais un petit peu amélioré, c'est-à-dire des scènes d'action beaucoup plus badass. Il prend aussi une orientation différente dans l'histoire. Et le troisième film est une suite un peu nouvelle, quand même, tout en se mêlant à un remake de l'épisode 24. Bon, et on attend le quatrième film, avec impatience, parce que ça serait une histoire complètement originale ! En tout cas, si la sauce monte toujours autant, c'est parce que Evangelion, c'est au-delà du succès, au-delà du phénomène, c'est une religion. Et c'est peut-être ce qu'Anno essaye de nous dire, en revenant toujours et encore sur sa création. Ou peut-être qu'il n'a plus d'idées. Ouais, bah à force de tout pomper, il s'est mis à se plager tout seul. Oh là là, t'es pas bien, toi. Bon, alors la série diffusée, elle devient très vite un incontournable. Clairement, elle a influencé tellement d'œuvres que ça en est incroyable. On pourrait parler d'Armageddon, de la Japanim. Regardez, elle a influencé, par exemple, Raxephon, qui est techniquement génial, mais a un niveau d'opportunisme très perturbant. Puis, même la Sunrise, qui fait juste après Gundam Seed, elle se sent obligée de proposer Kira, un personnage principal plutôt perturbé, qui a des doutes, qui est un peu traumatique aussi, qui rappellera énormément les personnages d'Evangelion. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'Evangelion avait surfé sur la vague Gundam Wing, diffusée plus tôt en 1995 et qui montrait un groupe d'ados pilotant des mecha. Ouais, enfin, on aurait même pu dire que c'était un boys band à ce stade. En tout cas, c'était un très gros succès qui a sûrement servi d'étude de marché pour Gainax. Mais bon, la liste d'influence d'Evangelion, elle est sans fin. Regardez, vous avez du Eureka Seven, Devadassi, DT Tron, Godanard, Brain Powered, Ordian. Franchement, à ce moment-là, tout le monde veut voir du Evangelion ou faire du Evangelion. Et encore, je ne vous parle que des séries qui ont suivi la tendance. Je ne vous parle pas de celles qui ont carrément multiplié les petits clins d'œil. Sous-titrage MFP. L'Ombre d'Evangelion ne s'arrête pas au pays du soleil levant puisque, regardez, dans Photo Obsession, vous avez Robin Williams qui tenait un jouet d'Evangelion qui sortait de nulle part comme ça. Mais bon, c'est un petit clin d'œil marrant. Vous avez aussi eu récemment Pacific Rim qui était plus un remake de Godanard mais comme il y avait des grands monstres qui sortaient de nulle part, on pouvait facilement l'assimiler à Evangelion. Et puis, petit clin d'œil assez marrant, c'est le Joker qui a un exosquelette aux couleurs de l'Evang 01 dans le dernier film de Batman Unlimited de 2015. Ça, c'était plutôt marrant. Tu aimes mon costume ? Il est tout neuf ! Alors oui, Evangelion est une religion et oui, Hanno est un dieu de la pop culture nippone. Sinon, comment expliquer l'omniprésence du titre à Aikiba encore aujourd'hui ? Alors je compare souvent Evangelion à Star Wars. Pourquoi ? Parce que ce sont des œuvres Somme, des œuvres encyclopédie qui ont constitué de plein de références et qui ont influencé énormément d'autres œuvres. Hanno et Lucas sont toujours reni sur leur saga en les retouchant, en les ressortant et l'accumulation donne l'impression que les œuvres ne sont que des films publicitaires destinés à vendre des produits dérivés. Alors que non, ils ont juste compris comment sensibiliser les fans et c'est pour ça qu'on va bien plus loin que le simple goodies. Allez, petit topo ! Alors on a un paquet de fringues designées façon Evangelion et je ne vous parle pas juste d'impression mais de looks adaptés en fonction des visuels de la série, des collections en somme. Il y a des chaussures, des manteaux, bon ça c'est correct. Et en plus je les veux. Et ça accompagne un nombre incroyable de produits dérivés. D'ailleurs, il y a pas mal de pachinko Evangelion aussi et de jeux vidéo dont certains réalisés par Gainax Network System et ayant donné le manga Iron Maiden. Et je ne vous parle pas des produits alimentaires où nos héros s'affichent. Oui, Evangelion est partout. Allez, un petit peu plus artistique, on a eu une exposition de sabre designée aux couleurs de la série. Alors l'intention est quand même très bizarre mais ça nous a donné quelque chose de vraiment somptueux. Et puis bon, ceux qui connaissent bien l'Evangelion, ils savent où se situe la Nerve. Ça se situe à Hakone. Et oui, et quand vous arrivez dans cette somptueuse ville qui est entourée de montagnes et où au centre il y a un grand lac, eh bien, on vous dit quoi ? On vous dit bienvenue à Tokyo 3 ! Surtout que pour les 20 ans, ils ont quand même érigé une statue de 6 mètres dans la station. C'est pas rien quand même. Voilà, et en plus vous en trouvez plein des goodies d'Evangelion dans cette ville. On sent que le phénomène est là et ils l'ont bien assimilé. Et puis regardez ça, vous voulez une moto ou une voiture de course à l'effigie de l'Eva 01 ? Eh bien, c'est possible, mais allons encore plus loin ! Si Ant-Paman et Galaxy Express 999, ils ont eu leur train, Evangélion aura son Shinkansen. Regardez ça, il y a carrément des sièges façon Ant-Triplug, donc le cockpit de l'Evangelion. C'est incroyable, mais je rêverais de rentrer dans ce Shinkansen. Je vendrais ma mère, ma fille, tout le monde ! Bon, enfin bref, restons calmes, parce qu'il y a encore pire. Vous savez que dans la série Ray, elle envoie avec son évangélion la lance de Longin, la lance de Longinus même, qui aurait servi à éventrer le Christ. Et aussi, vous savez qu'à la fin de chaque épisode, vous avez une version de Fly Me To The Moon de Frank Sinatra. Eh bien, il y a un programme scientifique sérieux qui cherche à envoyer la lance de Longinus sur la Lune. C'est barré quand même, là ils sont en crowdfunding, vous pouvez aller sur le site, je vous mettrai le lien. C'est jusqu'où ils vont aller. À ce stade, manquerait plus qu'un parc d'attractions. Mais si ça existe, mec, ça s'appelle Evangelion World, c'est un petit parc, mais dedans, tu y as un buste immense de l'Evangelion 01. Ils ne s'arrêteront jamais. Alors déjà, qu'on attend le prochain film et encore là, je ne vous ai pas parlé des différents courts-métrages, notamment ceux que produit Hanno, puisqu'il a fait les animateurs expo où dedans, il y a plusieurs cours qui reviennent sur Evangelion. Une saga comme ça, on n'en a fait que très très peu dans l'animation japonaise. L'impact qu'elle a eu, elle était tellement important que seul Astro Boy l'a eu, avec peut-être Mazinger pour les super robots, vous avez eu Yamato pour le Space Opera ou Gundam pour tout ce qui est réel robot. Mais depuis, on n'a rien eu d'autre. Ah bah tiens, de nos jours, on pourrait parler de l'attaque des titans. Alors que je te parle d'un phénomène culturel, toi, tu me parles juste d'un gros succès commercial dont le concept, certes sympathique, a profité d'une époque juste pauvre en oeuvre originale pour se mettre en avant ? Sérieux ? Ouais, enfin, t'as quand même eu le manga, la série animée, les films récap, les films live, la série SD. Ouais, bah tu pourrais dire ce que tu veux, mais moi, je trouve que ça revisite habilement la relation entre l'homme et le géant. Et puis, au moins, ça pique rien, la personne. Ah, mais t'es vraiment vexé. Oh, c'est mignon. Mais le prends pas comme ça. Évangélion reste une oeuvre majeure dans la Japanim. Il faut juste pas oublier les antérieures et surtout les fondatrices telles que Ideon ou Zeo Rimmer. Et pour vous, alors, qu'est-ce que représente Évangélion ? N'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires de l'émission et à vous abonner à la page Facebook. Bon allez, moi, je vous dis à très bientôt les amis, et que ça glisse ! Sous-titrage ST' 501 et que ça glisse !